Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois sur YouTube en ce mardi 13 septembre 2022, 10h10, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui le sont, merci infiniment. Imaginez-vous que de plus en plus de scientifiques sont convaincus qu'on découvrira la vie extraterrestre dans un avenir approché ou qu'on l'a déjà découverte et qu'elle existe. Ce n'est plus devenu un sujet tabou, on en parle de plus en plus. Vous le voyez, le phénomène extraterrestre, le phénomène aérien non expliqué ou appelez ça comme vous voulez, OVNI, fait partie maintenant de la vie courante, des informations vraiment régulières. Il revient régulièrement dans l'actualité. Et pas de la part de farfelus avec chapeaux d'aluminium et antennes, mais maintenant dans ce cas-ci que je vous partage, de scientifiques. Un scientifique du gouvernement suisse, rien de moins, c'est publié par Futurisme, Futurism, ce matin. Donc c'est très frais comme nouvelle. Et ce scientifique employé par le gouvernement suisse a fait une prédiction audacieuse sur la découverte de la vie extraterrestre et son raisonnement semble assez convaincant. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description comme d'habitude. Comme le rapport Space.com, le docteur Sacha Kwanz de l'Institut fédéral suisse de technologie, géré par le gouvernement suisse, a déclaré qu'il pensait que les humains découvriraient probablement la vie en dehors de notre planète dans les 25 prochaines années. En 1995, mon collègue et lauréat du prix Nobel Didier Kéloz a découvert la première planète en dehors de notre système solaire, a déclaré Kwanz lors de l'ouverture du nouveau centre pour l'origine et la prévalence de la vie de l'institution, plutôt de l'institut en septembre. Aujourd'hui, avec plus de 5000 exoplanètes qui sont connues et que nous découvrons au quotidien, c'est possible que sur ces milliers d'exoplanètes, on pense que des dizaines sont au moins potentiellement habitables. Les conditions à leur surface étant mûres pour l'eau liquide et ce nombre ne cesse de croire. Maintenant, ces mondes fascinants invitent à un examen plus approfondi. Nous devons étudier les atmosphères de ces planètes, a déclaré le professeur suisse. Nous avons besoin d'une approche observationnelle qui nous permettrait de prendre des photos de ces planètes. Bien que le télescope spatial James Webb a déjà capturé des images saisissantes d'une exoplanète géante, son objectif est d'obtenir des images de vieilles étoiles et n'est pas, comme le dit Kwanz, assez puissant pour capturer des images de planètes plus petites. C'est là que les deux des projets de l'astrophysicien sont importants. Un instrument terrestre géant en cours de développement, en complément du télescope extrêmement grand actuellement en construction au Chili, et une mission de l'Agence spatiale européenne pour envoyer des sondes à la recherche de vie extraterrestre entre enjeux. Donc, selon son raisonnement, si on a trouvé, et ça a pris 25 ans de recherche pour trouver un système solaire hors de la vie ou des planètes hors de notre système solaire, un délai de 25 ans, selon lui, n'est pas irréaliste. Mais il dit qu'au cours de cette recherche, nous allons apprendre probablement d'autres choses en cours de route. Donc, ça a pris 25 ans avant qu'on découvre des planètes hors de notre système solaire, ces exoplanètes, il dit peut-être un autre 25 ans. Donc, c'est presque rien dans l'échelle de temps. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette idée-là navigue de plus en plus partout, même dans la communauté scientifique, ce qui me fait dire que probablement on sait déjà, mais on ne sait pas comment présenter ça au monde, parce que de savoir qu'il y a une vie extraterrestre supérieure ou différente ou enfin pareil, je ne sais pas, ça ferait en sorte que tout le modèle de vie qu'on connaît, les paradigmes de nos sociétés, les religions, tout peut être remis en question. C'est pour que quand tout sera dévoilé, probablement, dans un avenir plus rapproché qu'on pense, bien, on aura sûrement un choc, un choc énorme. Je vous reviens, je laisse l'article dans la boîte de description. Fascinant.